Bonjour, c'est Néhi Drachet depuis New York. Je suis toujours dans cette belle aventure, dans ce programme de leadership et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les qualités d'un entrepreneur. Une des qualités, il y en a beaucoup, mais une des qualités qui m'a beaucoup impactée et que j'utilise sans même le savoir, c'est High Risk Taker. En fait, c'est des gens qui prennent beaucoup de risques, qui sont suffisamment fous dans l'innovation pour faire la différence. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait, moi, ici. Alors, il y a Sainé, qui est ici, qui habite New York, que j'ai vu, que j'ai rencontré, qui est super. Malheureusement, on n'a pas pu filmer parce que je vous dis, j'aurais eu besoin de quelqu'un d'autre pour filmer, mais c'est pas grave, je vous fais quand même la retranscription intégrale. Et en fait, j'avais l'impression que dans son discours, elle n'arrêtait pas de me dire elle est marocaine, elle est ici, elle est étudiante. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Sainé. Je vous enverrai la photo avec elle. Et vous, elle me disait tout le temps, mais j'ai l'impression que la vie est difficile ici. J'ai du mal à m'adapter. En gros, dans la position de, je m'accorde à la société, je fais en sorte que je me fonde dans la société sans créer aucune différence. Et je dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, il y a quelqu'un, une fois, qui m'a dit une phrase que j'ai adorée depuis. Vraiment, je l'applique tout le temps. C'est moi qui fais la société, c'est pas la société qui me fait. Et je me rappelle, je lui dis, écoute, emmène-moi dans l'endroit le plus sympa ici, le plus chic. Ok, bien, on va y aller. On rentre. Avant de rentrer, déjà, les personnes ont voulu m'arrêter à la porte parce que je n'étais pas bien habillée. On avait passé toute la journée à marcher. J'ai, tu sais, quand on a ça, là, la hardiesse, ça vous fait passer toutes les barrières. Donc, on rentre dedans. Et là-dessus, j'ai dit, écoute, comment tu trouves l'ambiance ? C'était un endroit où il y avait un band live, etc. Je dis, tu as bien vu. Ici, les gens sont assis, ils sont installés. Ils ne bougent pas, ils mangent, ils ne dansent pas. Dans 20 minutes, regarde ce qui va se passer. Je vais faire en sorte pour vraiment mettre le niveau d'énergie. Là, il est à 2, je le mets à 10. Et tu vas voir qu'à 10, je vais te prouver que c'est toi qui fais la société, c'est pas la société qui te fait. Parce que ici, tu as le choix soit de te fondre dans cette énergie de 2, où tout le monde est calme, alors qu'il y a un band live, en train de manger, où tu crées l'événement autour de toi. Le moment, il est normal, tu le rends extraordinaire. Tu n'attends pas qu'un moment extraordinaire pour tomber dessus. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis attachée les cheveux avec une paille. C'était à voir, franchement. Et j'ai commencé à danser comme s'il n'y avait que le band live et moi dans la salle. Je vous garantis qu'au bout de 10 minutes, le niveau d'énergie était juste incroyable. Je pense que ça a été la plus belle leçon que j'ai pu offrir à cette jeune femme saine. Et pour moi, c'est ce qui drive ma vie aujourd'hui. Faire la différence. Soyez suffisamment fou, démarquez-vous des autres. Et c'est comme ça que finalement, vous réussissez à avoir tout ce que vous voulez. By the way, ce soir-là, vous ne pouvez même pas imaginer comment on nous a invitées pour le dîner. Et on nous a invitées. On a rencontré deux couples d'avocats qui sont un des plus gros avocats ici de New York. Ils nous ont invitées pour finir la soirée avec eux. Ils nous ont trouvé tellement extraordinaires. Tout ça pour vous dire quoi ? Faites la différence. Un entrepreneur est quelqu'un qui prend des risques, qui est suffisamment fou, qui fait les choses complètement différemment. Voilà, c'était Ney de la chatte depuis New York. Ouais, comme elle est à voir. Et à très très vite pour une autre vidéo. N Cirque d'Or. Croyez sur l'Or. Mince la funienne aux al Christ. C'est passé par La? Il y a encore plus. La moi-même est très behind. Lui on continue.